Bon, très bien. Merci à tous d'être venus ce soir pour notre topographie sur la topographie cornéenne, justement. Moi, je suis le docteur Gaëlle Oumanguine, je travaille à Marseille avec le professeur Louofa. Donc, tout d'abord, la topographie cornéenne, alors un petit peu de grec, donc ça vient du grec topo, le lieu et graphéine d'écrire. Donc, la topographie cornéenne, en fait, c'est l'étude morphologique et fonctionnelle de la cornée. Et ceci va nous permettre de déterminer des propriétés géométriques de la cornée, telles que sa courbure, son relief et son épaisseur éventuellement. On a deux types de technologies, enfin, on a deux types essentiels de topographie. On a la topographie spéculaire ou de courbure qui va se baser sur la réflexion du disque de Placido. Et on a la topographie d'élévation qui va permettre de recueillir des cartes d'élévation. Donc, tout d'abord, la topographie de courbure ou la topographie spéculaire, elle va en fait se baser sur les propriétés réfléchissantes du film lacrymal qui va permettre de former des images virtuelles de sources lumineuses. Et la cornée va agir à peu près comme un miroir convexe. Et c'est de la déformation des images réfléchies que l'on va pouvoir déduire certaines propriétés de la surface réfléchissante. C'est notamment ce qu'utilisait le caratomètre de Javal. Le caratomètre de Javal, on recueillait en fait l'image réfléchie de deux mires projetées sur la cornée. Et le rayon de courbure du méridien était déduit du rapport entre les distances des mires objets et images. Et ceci nous permettait de mesurer la courbure paracentrale. Et c'est aussi le principe des topographes de courbure qui utilisent le disque de Placido. Donc en fait, le disque de Placido, on va projeter sur la cornée une série d'anneaux concentriques infrarouges. Une caméra va recueillir les images réfléchies des anneaux. Et on va avoir une analyse informatique des points de données de l'image. Et on va avoir une reconstruction de la surface covenéenne avec un codage couleur. Et en fait, on va pouvoir déduire de la distance radiaire entre les mires. Grâce à l'indice de réfraction, on va pouvoir extrapoler le pouvoir optique de la cornée et ainsi obtenir des cartes de courbure de la cornée. Quelques petites définitions pour mieux comprendre la topographie cornéenne. Donc tout d'abord, un méridien. Le méridien, qu'est-ce que c'est ? C'est une ligne qui joint les points alignés de part et d'autre du vertex. Le vertex correspond à la projection cornéenne et du centre des mires. Notamment, les cartes de topographie de courbure sont centrées sur le vertex. Il ne faut pas confondre le vertex avec l'apex cornéen qui lui correspond au point de courbure maximal. Donc ces deux points ne sont pas forcément les mêmes. Et aussi, une notion importante, c'est ce qu'on appelle l'énantiomorphisme. En fait, c'est la symétrie en miroir entre les deux yeux. Et ça, c'est important de regarder les deux yeux lorsque l'on interprète une carte de topographie. Lorsque l'on va interpréter la topographie, on a trois notions importantes à regarder. Donc la sphéricité, la torricité et la symétrie. La sphéricité, ça correspond en fait à une variation de la courbure le long d'un méridien. Donc là, on voit ici une cornée normale, c'est-à-dire une cornée prolate, avec la courbure qui va décroître du centre vers la périphérie. Pour décrire la sphéricité, on utilise notamment le facteur Q de la sphéricité. Normalement, une cornée normale, elle a un facteur Q, compris entre moins 1 et 0, et en moyenne de moins 0,26. Et en fait, ça correspond à la section conique qui est prolate. La cornée normale, elle est prolate. Quand on a une cornée qui a un facteur Q plutôt positif, c'est une cornée qui est plutôt oblate. Et dans ce cas-là, ça correspond en général à des cornées après chirurgie réfractive. Donc, elles sont plutôt apathies au centre. Et plus une cornée est prolate, plus le facteur Q sera négatif et plus ce sera en faveur d'un kératocone. Deuxième notion importante à regarder sur les cartes de courbure, c'est la toricité. Donc, la toricité, ça correspond à la variation de courbure entre les méridiens. Notamment, ça correspond à l'estimatisme. Donc, on regardera le méridien vertical, le méridien horizontal et le méridien oblique. Et la toricité associée à la séricité de la cornée, c'est ce qui donne l'aspect typique en sablier lorsqu'on a un estimatisme régulier, symétrique, sur les cartes de courbure. Il existe plusieurs modes de représentation en topographie conventionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a plusieurs types de courbure. En fait, la courbure, c'est une notion relative. Ça dépend du plan de coupe que l'on va considérer. On a essentiellement deux types de modes de représentation en topographie de courbure. On a le mode de représentation axial et le mode de représentation tangentielle. Donc, en fait, le mode de représentation axial, la courbure axiale ou sagittale, c'est lorsque les rayons de courbure sont centrés sur l'axe optique. Ça, en général, ça permet de fournir des informations relatives au pouvoir optique et surtout, ça permet de bien voir la toricité de la cornée. Donc, voici le type de carte axiale ou sagittale qu'on peut obtenir. Ensuite, les cartes de courbure tangentielle ou instantanée. En fait, la courbure instantanée, le centre de rayon, il n'est pas forcément centré sur l'axe optique, c'est plutôt le rayon de courbure réel. En fait, ça, ça va interpréter, ça va plutôt donner des informations relatives à la sphéricité. Ça, c'est vraiment le rayon de courbure réel de la cornée et ça va permettre de dévoiler plus facilement des petites asphéricités, des petites anomalies au niveau de la cornée. Comme je vous ai dit, les trois notions importantes à regarder au cours de l'interprétation des cartes de topographie cornéenne, c'est tout d'abord la sphéricité. Donc, on va décrire le type de cornée, si on a une cornée plutôt prolate ou une cornée oblate. Donc ici, sur les cartes de courbure, on a plutôt une cornée ici qui est prolate et ici, oblate. Ah oui, il y a eu un petit bug là. Le mode de représentation axial. Donc, comme je vous ai dit, ça permet une approximation du rayon de courbure et ça va permettre, ça va surtout montrer la forme globale de la cornée et les cartes de représentation tangentielle sont plutôt sensibles aux petites variations et là, ça va plutôt permettre de détecter des anomalies qui commencent et notamment une détection plus précoce du keratocone et localiser plus précisément une anomalie cornière. Donc là, je reviens un petit peu sur la touricité. Donc, la deuxième étape d'interprétation des cartes de topographie, donc la touricité, c'est l'astigmatisme. On regarde si l'astigmatisme est plutôt conforme à la règle comme ici ou inverse. On peut également regarder sur les cartes de courbure la forme de l'astigmatisme et plutôt si là, on a un astigmatisme irrégulier, c'est-à-dire qu'il y a un angle entre les micornées supérieures et les micornées inférieures et cet angle qu'on appelle également le strax, c'est plutôt suspect s'il est supérieur à 21 degrés. Donc, si on a un astigmatisme irrégulier, là aussi, il faudra se poser des questions pour savoir s'il n'y a pas une anomalie au niveau de la topographie. Et troisième chose importante à regarder lorsqu'on interprète une topographie de courbure, c'est la symétrie. Donc, la symétrie entre le supérieur et l'inférieur de la cornée. Donc, on regardera si on a une micornée supérieure qui est moins combrée avec une micornée inférieure qui est plus combrée. Dans ce cas-là, il faudra toujours penser au kératocone. Mais également, il faut regarder la symétrie entre les deux yeux et donc, c'est ce qu'on appelle la perte de l'énantiomorphisme. Si on perd la symétrie en miroir entre les deux yeux, ça aussi, c'est un argument en faveur d'une anomalie cornéenne et potentiellement d'un kératocone. De manière qualitative, on va aussi observer la forme de l'astigmatisme. Si on a plutôt un astigmatisme qui est régulier, s'il est régulier, s'il est ovale ou s'il est en forme ici de sablier ou de nœud de papillon. Si on a un astigmatisme qui est irrégulier en forme de pince de crabe ou de moustache de gaulois. Mais surtout, ce qui est important, c'est de regarder les différentes formes de topographie que Rabinovitz a décrites. Notamment, on a des formes qui sont plus suspectes d'un kératocone. Ce sont donc les formes D, G, H et J. Le D, c'est en fait, on a une un bombement en inférieur. On peut avoir un astigmatisme symétrique mais irrégulier, un astigmatisme asymétrique régulier ou un astigmatisme asymétrique et irrégulier. Toutes ces formes au niveau de la topographie de courbure sont en faveur éventuellement d'un kératocone. Rabinovitz, il a décrit des critères qui nous permettent de suggérer qu'il y a éventuellement un kératocone. Notamment, si on a une kératométrie centrale supérieure à 47,2 dioptries, c'est très en faveur d'un kératocone. Si on a une différence de kératométrie entre l'hémicornée supérieure et l'hémicornée inférieure de plus de 1,4 dioptries, c'est également très en faveur d'un kératocone. Et également, la paire de l'hémantiumorphisme avec une différence de kératométrie centrale de plus d'une dioptrie entre les deux yeux sont également très évocatrices d'une anomalie cornéenne. Globalement, ce qu'il faut regarder sur les cartes de topographie, de courbure, qualitativement, on regarde la sphéricité. Déjà, si on a une cornée qui est plutôt prolate ou oblate, c'est ce qu'on retrouvera surtout après une chirurgie réfractive. La toricité, donc décrire la toricité si on a plutôt un astigmatisme qui est régulier ou irrégulier, s'il est conforme à la règle ou oblique ou inverse. Et l'asymétrie, donc l'asymétrie entre l'unicornée supérieure et inférieure mais également entre les deux yeux. Et les critères de Radvinovitz avec la kératomatrie centrale, la différence entre le supérieur et l'inférieur, la différence entre les deux yeux mais également le strax, comme je vous ai dit, la langue lorsqu'on a un astigmatisme qui est irrégulier. En topographie d'élévation, la topographie d'élévation, elle, elle va permettre de regarder la forme géométrique réelle et non la courbure de la cornée. Elle est plutôt exprimée en micron et en fait, elle correspond aux coordonnées spatiales en trois dimensions au niveau de la cornée. On a deux méthodes pour obtenir l'élévation cornéenne, soit un balayage par fonte lumineuse, c'est plutôt ce qu'utilisera Lorscan, soit une caméra rotative chêne fougue. Donc la topographie d'élévation, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'obtenir des éléments sur la face antérieure de la cornée mais également sur la face postérieure de la cornée. Donc ça, ça va nous permettre de dépister en général plus précocement certaines pathologies. Donc comme je vous le disais, on a deux techniques essentiellement pour recueillir la topographie d'élévation. Donc c'est soit un balayage par fonte lumineuse qui ici est couplé également à la réflexion des disques de Placido. C'est notamment ce qu'utilise Lorscan. Soit on va avoir une caméra rotative qui va utiliser le principe chêne-flou qui permet d'augmenter la profondeur de champ et c'est notamment le principe que va utiliser le Pentacam qui lui n'est pas associé à un disque de Placido. Le principe de la topographie d'élévation repose sur le calcul de la baisse de sphère. La baisse de sphère en fait, c'est une sphère qui est calculée pour épouser au mieux la forme de la surface analysée. Et en fait, elle va correspondre au niveau des cartes d'élévation au niveau zéro. L'interprétation des cartes d'élévation, elle se fait comme des cartes en topographie, en géographie. en fait, le niveau zéro correspond au niveau de la mer, donc c'est tout ce qui va être plutôt, qui va apparaître en vert. Et puis, tout ce qui va se situer au-dessus du niveau de la mer, donc c'est les montagnes, ce sera plutôt dans des formes, dans des couleurs chaudes, et tout ce qui sera en dessous du niveau de la mer sera dans des couleurs froides. Donc, les cartes d'élévation, elles s'interprètent de cette façon. On a vu que la sphère de la bestie de sphère, on peut changer sa taille. Sa taille, par défaut, c'est de 10 mm, mais on peut éventuellement changer le type de sphère de référence. Si on prend une sphère de référence plus large, ça montrera en général plutôt tous les défauts de la sphéricité. Si on la prend plus petite, ça montrera plutôt la toricité. Mais également, on peut choisir la bestie de sphère soit de manière aléatoire, soit on peut la centrer sur l'axe visuel, soit on peut faire en fonction qu'elle coupe la cornée antérieure sur l'axe visuel, soit on peut coupler les différents types. Et on verra un petit peu plus tard avec M. Ophare que si on, en fonction de la bestie de sphère, on peut avoir d'autres informations, notamment avec le belin qui permet de repérer plus précocement un kératocone. Donc, les cartes que l'on peut obtenir en topographie d'élévation, ce sont les cartes ici de l'ORPSCAN avec l'élévation antérieure qui correspond donc à la face antérieure de la cornée. On a également, on a vu que l'ORPSCAN utilisait un disque de Placido, donc on a également des cartes de courbure. On peut également obtenir des cartes d'élévation postérieure. Et puis, ça nous permet, puisqu'on a l'élévation antérieure et l'élévation postérieure, on peut avoir des cartes de pachymétrie de la cornée sur toute la surface cornéenne. Le Pentacam, il permet également le recueil de ces différents types de cartes. donc ici, on a une carte de courbure qui, elle, est plutôt estimée puisqu'on n'a pas de topographe spéculaire. On a également ici les cartes d'élévation antérieure, les cartes d'élévation postérieure et la pachymétrie. Donc, les cartes d'élévation, comme je vous ai dit, elles s'interprètent comme des cartes en géographie. Donc, le centre, ici, d'une cornée prolate, le centre, il est bombé qui va apparaître au-dessus de la sphère de référence, donc plutôt dans des couleurs chaudes. Et la périphérie qui est plutôt plate va apparaître en dessous de la sphère de référence, donc plutôt dans des couleurs froides. Par contre, il faut faire attention, il ne faut pas confondre tout ce qui est au-dessus de la sphère de référence et qui est... Enfin, tout ce qui est au-dessus de la sphère de référence ne correspond pas forcément à une zone cambrée. Ce n'est pas la même chose. Donc, ici, par exemple, on va reprendre les trois termes que vous avez définis pour les cartes de topographie de courbure, la sphéricité, la toricité et la symétrie. La sphéricité sur les cartes d'élévation, ça ressemble à ceci, une corne prolate, comme je vous ai dit, donc le centre, il apparaît au-dessus de la sphère de référence, donc plutôt dans des couleurs chaudes, donc une corne normale aura plutôt cet aspect comme ici. Et sur les cartes d'élévation, une corne oblate, donc plutôt après une chirurgie réfractive, apparaîtra comme ceci, au centre avec des couleurs froides. Donc pareil, donc les cartes d'élévation, la sphéricité, donc on voit ici plutôt des cornets prolatins avec le centre dans des couleurs chaudes et une cornée oblate avec le centre dans des couleurs froides. Sur les cartes d'élévation, on peut également retrouver la toricité, donc la toricité, comme je vous ai dit précédemment, il faut faire attention à tout ce qui est au-dessus de la sphère de référence, ça ne veut pas dire que c'est cambré. Donc là, on voit bien que, donc là, on a la sphère de référence et ici, le méridien, là où c'est le plus cambré, se situe en fait en dessous de la sphère de référence. Donc, l'astimatisme, un astimatisme direct sur les cartes d'élévation va plutôt apparaître comme ici avec, donc en supérieur et en inférieur dans des couleurs froides. Ici, un astigmatisme plutôt inverse et ici, un astigmatisme oblique. Donc, on retrouve pareil, donc là, c'est les correspondances entre les cartes d'élévation en haut et les cartes de courbure en bas et notamment ici, donc l'aspect classique en sablier, puisqu'on a la toricité et la sphéricité sur les cartes d'élévation. Donc, on a l'astigmatisme ici qui va apparaître dans les couleurs les plus froides là en supérieur à un inférieur. L'intérêt des topographes d'élévation, c'est que ça nous donne des informations également sur la face postérieure de la cornée. Donc, on peut avoir des cartes d'élévation de la face postérieure de la cornée qui s'interprètent comme pour la face antérieure. Donc ici, on a plutôt le centre qui se situe au-dessus de la sphère de référence, donc plutôt en général des cornées prolates. Ce qui est intéressant également, c'est de regarder la symétrie sur les cartes d'élévation et notamment ici, on voit qu'il y a un décalage en inférieur du promonteur du point le plus élevé. Donc là, encore un petit peu la correspondance entre les cartes d'élévation et les cartes de courbure et notamment, on voit bien la sphéricité ici avec une cornée prolate et l'association par exemple ici d'asphéricité, torricité et asymétrie. Donc on voit bien l'aspect de l'astigmatisme régulier asymétrique qu'on peut retrouver sur les cartes d'élévation. Ce qui est très important sur les cartes d'élévation, c'est de faire attention à l'échelle parce qu'en fonction de l'échelle, on n'a pas la même sensibilité et pas la même spécificité. En général, on va plutôt retenir une échelle de 10 microns pour la face antérieure et de 20 microns pour la face postérieure. Ce qui est important également de regarder, c'est si on n'a pas plus de 3 couleurs dans les 3 mm centraux, si on a plus de 3 couleurs, ça signe une cornée anormale avec une sensibilité de 96 % et une spécificité de 100 %. Dernier élément qui est important en topographie d'élévation, c'est que ça nous permet de recueillir la pachymétrie de la cornée et on voit que plus la cornée est fine, plus les couleurs sont chaudes. C'est ce qu'on retrouve ici. En général, le point le plus fin se situe au centre de la cornée et en périphérie, elle est plus épaisse, donc des couleurs plus froides. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est bien vérifier que le point le plus fin soit à moins de 1 mm du centre géométrique de la cornée. C'est ce que notamment peut nous donner comme information le pentacam avec ici la pachymétrie minimale, le point le plus fin et ses coordonnées en trois dimensions. On voit qu'il se situe à moins de 1 mm du centre de la cornée. Là, on a une cornée qui est plutôt normale. On a également d'autres indices sur l'écart d'élévation. Regardez si on n'a pas une élévation de plus de 12 microns sur l'écart d'élévation antérieure ou de plus de 17 microns sur l'écart d'élévation postérieure. Tous ces indices peuvent être en faveur d'un kératocan. Puis, on a également d'autres indices. Si on a la superposition des points d'élévation postérieure, du point le plus fin et du point de courbure maximale, c'est très en faveur d'un kératocan. Si les points d'élévation antérieure maximale et d'élévation postérieure maximale sont déplacés en inférotemporal, ça aussi, c'est très évocateur de kératocan. D'autant plus si on a une pachymétrie qui est fine de moins de 500 microns et si on a le point le plus fin qui est décalé en inférotemporal. Je laisse la parole à Loué Ophar qui va nous parler plus précisément des indices de détection du kératocan. ... Louis, il faut activer ton micro. Eh oui, le gars est classique. Je remercie le docteur Gaël Owanguine pour son exposé très complet sur les bases d'analyse de la topographie cornienne et bien sûr toute l'équipe de la SFO pour cette invitation. Et je vais développer et conclure sur les indices de détection du kératocan, c'est-à-dire les paramètres avancés de la topographie cornéenne. Voilà, ça marche. Suite à cette analyse de première ligne, bien sûr, toujours l'analyse de la symétrie, de la toricité, de la sphéricité, toujours en premier, bien évidemment, puis ensuite, on va utiliser les outils qui sont dorénavant désormais proposés sur les topographes. Alors, la limite de la topographie, notamment de la topographie d'élévation, c'est que lorsqu'on utilise un topographe avec les réglages basiques, on va dire, les réglages standards, c'est que, notamment, ce qu'on appelle, ce qu'a développé Gaël, la Best Fit Sphere, est centrée sur l'anomalie. Finalement, et ça va avoir tendance à masquer, finalement, les défauts des pathologies cornéennes, c'est-à-dire que le réglage de base du topographe va plutôt avoir tendance à lisser, à gommer les pathologies que l'on recherche, ce qui n'est bien évidemment pas l'objectif. Voilà, comme sur cet exemple, ici, un patient avec un caractocone de faible grade, avec les topographies de courbure et la topographie d'élévation en bas de l'écran, on se rend compte qu'effectivement, on se rend compte plus facilement, finalement, de la présence d'un caractocone sur la topographie de courbure que sur la topographie d'élévation qui gomme, en fait, la présence de la pathologie du fait de ce principe de centrage de la sphère d'analyse sur l'anomalie. Donc, bien sûr, ce n'est pas optimal, d'où l'idée de développer une sphère de référence qui va permettre de maximiser, au contraire, la présence d'une anomalie. Et ce sont notamment les travaux de Belin et Ambrosio qui ont développé un module qui est implémenté dans certains topographes et bien sûr, c'est plutôt dans le Pentacam qu'on va trouver ce type, de logiciel, ce qu'on appelle le Belin Ambrosio Enhance Ectasia ou BAD, en fait, qui repose sur le principe d'une sphère de référence qui exclut la zone des 3,5 mm centraux de sa zone de congruence. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une sphère de référence qui va tendre à passer, à minimiser les écarts à la moyenne, c'est-à-dire entre les points les plus hauts et les plus bas de la topographie d'élévation. Au contraire, vous avez une sphère de référence qui vient coller à un profil cornein normal et donc tout ce qui est en dehors de ce profil cornein normal va être mis en exergue, va être souligné par l'analyse, par le logiciel. Voilà, quelques exemples plus concrets, donc la sphère de référence classique en mode float, c'est-à-dire qui tend à minimiser les écarts à la moyenne et puis la sphère optimisée de Belin Ambrosio et l'aspect topographique en topographie d'élévation de ce que ça peut donner. Effectivement, un patient avec un baumant central, on va plutôt parler d'un caratocone, sur la topographie d'élévation standard, c'est pratiquement totalement gommé et on observe ici la même pathologie, la même cornée avec un profil de sphère différent qui tend plutôt à souligner les profils normaux de la cornée et à mettre en évidence quelque chose qui se trouve plutôt au-dessus sur la topographie d'élévation donc plutôt effectivement un baumant central de la cornée. Ici, encore un exemple encore plus marqué où sur la sphère normale on va voir un défaut, on va voir une élévation antérieure ou postérieure qui est au-delà de la normale bien entendu mais qui va être encore maximisée par la sphère de Belin Ambrosio. Voici l'aspect, la présentation du logiciel qui a été développé par ces deux auteurs. On va retrouver la topographie d'élévation de la face antérieure et de la face postérieure pour une sphère classique, la sphère qui minimise l'écart à la moyenne et la rangée du dessous la même analyse mais cette fois-ci avec la sphère optimisée pour mettre en évidence les anomalies d'élévation centrale de la cornée et enfin la troisième rangée c'est la différence entre les deux. Donc ici un patient strictement normal aussi bien en topographie d'élévation classique en topographie d'élévation optimisée et enfin la différence bien entendu normale. D'autres chiffres sur la partie droite de l'écran dont nous allons parler c'est-à-dire les profils pachymétriques de la cornée du patient comparé à une population de référence. Louis, on ne voit pas ton diaporama en grand écran. Ah bon ? Moi je l'ai en grand écran pourtant. Alors qu'est-ce que je peux faire du coup ? Est-ce que tu peux mettre ton diaporama ? Ouais ouais j'étais en diaporama. Attends-tu en diaporama ? Ouais là j'ai coupé je suis revenu je ne sais pas pour vous si c'est toujours pareil. Oui c'est bon voilà donc quelques exemples pathologiques que je vais vous montrer après et enfin une analyse numérique quantitative qui va mesurer les écarts les déviations standards par rapport à la moyenne par rapport à une population de référence sur différents paramètres qu'il s'agit de l'élévation antérieure de l'élévation postérieure de la courbe pachymétrique du patient et enfin du point de pachymétrie minimale et au final ce qu'on appelle l'indice BAD qui est une régression linéaire par rapport à tous ces éléments numériques qui va vous donner un indice de déviation de la cornée du patient par rapport à une population normale. Voici un exemple douteux en fait où on a une topographie d'élévation qui montre une anomalie centrale qui bien sûr est maximisée par la sphère de Bernard Ambrosio et enfin la différence entre les deux qui montre une différence située entre 5 et 7 microns entre la sphère de base et la sphère optimisée. Sur la droite vous voyez que les indices s'allument en jaune ou en rouge en fonction de leur degré de déviation par rapport à la moyenne et l'indice final le fameux indice BAD montre 4 déviations 4 écarts-types par rapport à la moyenne par rapport à une population générale donc bien sûr on est dans le cas d'un sujet pathologique au-delà de 2 déviations standards par rapport à la moyenne. Un exemple encore plus marqué avec un patient franchement kératophonique avec toujours le même principe de mise en évidence d'une anomalie centrale optimisée la différence entre la sphère courante la sphère standard la sphère optimisée donc bien sûr là on est dans le rouge on est à plus de 16 microns de différence entre les deux types de topographie d'élévation et puis sur la partie droite vous voyez tous les indices pachymétriques d'élévation antérieure d'élévation postérieure de point le plus fin sont à plus de 2 déviations standards par rapport à la moyenne d'une population générale et l'indice final est franchement pathologique. Un autre exemple clinique pratique un patient avec une réfraction un estimatisme myopique composé une pachymétrie centrale dans la norme qui n'attire pas particulièrement attention bien sûr qui est dans le cadre d'une demande de chirurgie réfractive topographie de courbure classique avec quelques indices indices de Kleiss-Maeda ou de Smollett-Kleiss comme on voit avec un bilan topographique strictement normal aucun indice qui ne serait absolument rouge quelques indices à la limite de la normalité sur l'œil gauche mais rien d'inquiétant le topographe d'ailleurs conclut pas de caratocone détecté si on utilise le logiciel de Belen Ambroso Ambroso en topographie d'élévation en complément de cette topographie de courbure on observe quoi que sur l'analyse de l'élévation antérieure de la face corneille antérieure il n'y a strictement rien d'inquiétant par contre lorsqu'on regarde la face postérieure effectivement là ça souligne la présence d'une anomalie d'une élévation exagérée au niveau de la face corneine postérieure donc ça c'est l'intérêt de coupler systématiquement l'analyse dans un bilan de chirurgie réfractive d'associer les informations apportées par la topographie de courbure qui on voit peut être mise en défaut et la topographie d'élévation qui a bien sûr l'intérêt d'analyser la face corneine postérieure là où on va retrouver en première intention ou au tout début de l'évolution d'une pathologie corneine de type caratocone des anomalies ça c'est la même chose voilà ce dont je voulais parler c'est ces fameuses courbes sur la droite de l'écran qui complètent l'analyse de Bell-Ambrosio c'est-à-dire le profil pachymétrique du patient donc il y a deux valeurs qui sont intéressantes ce qu'on appelle le corneal thickness spatial profile et le percentage thickness increase c'est-à-dire c'est la comparaison du profil pachymétrique de la corneille du patient par rapport à une population de référence avec la moyenne et la fameuse variation de plus ou moins deux écarts-types et bien sûr si le patient sort de cette courbe et de la progression de la pachymétrie entre le centre et la périphérie corneine on voit jusqu'à 10 mm c'est là où les indices de Bell-Ambrosio vont s'allumer en jaune ou en rouge en fonction de l'importance de la déviation et permettre le dépistage d'une anomalie pachymétrique donc on a la progression spatiale de la pachymétrie mais également le pourcentage d'augmentation de la pachymétrie entre la pachymétrie centrale et la pachymétrie périphérique et bien évidemment les deux sont liés si on a le passage d'une pachymétrie fine à une pachymétrie normale en périphérie le pourcentage d'augmentation est plus important que pour un patient qui a une cornée normale avec une progression pratiquement linéaire entre le centre et la périphérie de la cornée donc voilà c'est ça l'analyse de Belambrosio le fameux BAD qui va coupler l'ensemble de ses indices d'élévation mais également de profils pachymétriques pour vous donner une valeur statistique pour vous dire si le patient dévie ou pas par rapport à des profils normaux dans une population il n'y a pas que le Belambrosio d'autres auteurs ont également développé leur propre logiciel c'est souvent machine dépendant donc le Belambrosio c'est plutôt Oculus qu'il a développé sur le Pentacam et ici vous avez l'exemple du score qui a été développé par Damien Gatinelle et Alain Saad spécifiquement pour l'Orbscan c'est assez similaire dans la démarche intellectuelle ça va associer des données liées à l'élévation antérieure et postérieure d'Orbscan mais également la topographie de courbure qui était directement fournie par l'Orbscan et l'appareil va analyser un ensemble d'indices de valeurs quantitatives au niveau de ces topographies d'élévation et de courbure pour donner cette image de type radar qui en fonction de la variation des indices va également apparaître en jaune voire rouge si c'est franchement pathologique et toujours des critères d'évolution de la pachymétrie les démarches sont tout à fait intellectuelles sont tout à fait proches avec là aussi l'évaluation de la progression de l'épaisseur de la pachymétrie cornienne entre le centre et la périphérie et avec des valeurs statistiques par rapport à une population de référence et par rapport à la moyenne d'une population de référence donc ça ressemble beaucoup et là aussi le score va vous donner une valeur quantitative finale pour situer le patient en termes de risque d'ectasie cornienne post-opératoire ou de présence d'un caratocone frustre quelques exemples ici avec la fameuse image radar comme je vous le disais un autre exemple ici avec certaines anomalies qui apparaissent sur le graphique là par exemple il s'agit ici d'un patient avec une élévation cornienne intérieure assez importante 39 microns qui est largement au-delà de la normale une pachymétrie fine vous voyez à 492 microns et bien sûr le patient apparaît avec un score assez faible qui fait plutôt déconcilier une chirurgie réfractive dans son cas sorti de ces indices il y a des nouvelles données qui sont associées maintenant à la topographie et qui vont pouvoir compléter encore la topographie de corbure et la topographie d'élévation c'est la biomécanique cornienne la biomécanique cornienne c'est une thématique qui est développée maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années par plusieurs auteurs et notamment Cynthia Roberts qui s'est souvent associée aussi à Michael Belin et Renato Ambrosio pour développer des logiciels de dépistage du récaratocon a beaucoup travaillé sur cette thématique qu'est-ce que c'est la biomécanique ? c'est l'étude de la déformation de la cornée alors généralement le moyen le plus simple pour déformer une cornée c'est d'utiliser un tonomètre à air et la plupart des appareils de biomécanique cornéenne utilisent ce principe c'est-à-dire qu'on va appliquer une pression d'air sur la cornée qui va se déformer qui va s'aplanir qui va devenir concave et puis qui va revenir à l'état initial en passant par une nouvelle aplanation et comment ça va se traduire en valeur quantitative c'est cette fameuse courbe qui est généralement présentée qui correspond à ce qu'on appelle la lystérèse cornéenne l'hystérésis cornéenne c'est-à-dire la différence d'énergie qui a été nécessaire pour aplatir la cornée lors de l'émission du G d'air et la différence d'énergie qui est nécessaire pour obtenir la deuxième aplanation de la cornée c'est-à-dire une fois qu'elle est devenue concave et qu'elle a tendance à revenir à son état basal quelle est la pression d'air qui a été nécessaire pour obtenir cette aplanation et en fait la différence entre ces deux points d'entrée et de sortie la première aplanation et la deuxième aplanation correspond à l'énergie qui a été emmagasinée par le tissu cornéen et qui correspond à son élasticité à sa viscosité à plusieurs paramètres physiques qui vont conditionner en fait la différence entre ces deux pics le pic de première aplanation et le pic de deuxième aplanation et en fonction de la rigidité du tissu ce niveau d'énergie va être différent donc l'hystérésis cornéen la résistance cornéenne va être différente c'est exactement ce que je vous disais donc le passage de l'état initial à la première aplanation qui va se traduire par ce premier pic la concavité maximale de la cornée au maximum de l'énergie appliquée sur la cornée par le GDR et enfin le retour à l'état initial en passant par une deuxième phase d'aplanation qui correspond à ce deuxième pic la différence d'énergie entre les deux correspond à l'énergie emmagasinée qui va permettre de traduire l'état du tissu les caractéristiques du tissu on peut en déduire des indices là aussi donc en plus de la topographie cornéenne maintenant vous avez des indices de biomécanique cornéenne et notamment le CBI Biomechanical Index qui traduit en fait cette déformabilité de la cornée donc là aussi c'est un indice très simple avec des valeurs normales inférieures à 0,2 une zone de transition entre le normal et le pathologique comprise entre 0,2 et 0,8 et au-delà de 0,8 on est dans le pathologique clairement la problématique c'est toujours cette zone entre les deux en fait où situer le seuil il y a eu donc un certain nombre d'études sur cet index biomécanique et les études ont permis de déterminer qu'avec un seuil de 0,5 quatre pratiquement entre 97 et 98% des patients étaient classés de façon tout à fait correcte par le test entre le patient normal et le patient avec un caratocone c'est-à-dire on a une sensibilité de plus de 97% de dépister un caratocone frustre c'est-à-dire avant qu'on soit à un stade de caratocone avéré qui nécessite bien évidemment pas d'analyse très poussée pour être dépisté donc ça ce sont des indices très intéressants qui peuvent être en complément des indices topographiques qui peuvent permettre d'aboutir à des sensibilités très importantes de dépistage d'où l'idée de coupler l'ensemble de ces paramètres la biomécanique cornéenne à la topographie cornéenne pour aboutir à d'autres indices complémentaires et notamment ce qu'on appelle le tomographique biomécanique à l'index qui est l'aboutissement de cette réflexion c'est-à-dire on va coupler le CBI ici vous voyez l'interface de calcul du CBI aux données de la topographie d'élévation et on retrouve les valeurs du Belen-Ambrogio Enhance display donc le BADD ce que je vous ai expliqué tout à l'heure et par exemple ici dans le cas de ce patient qui a un caratocone qu'on reconnaît facilement en topographie d'élévation ça de courbure extrapolée à partir de la topographie d'élévation dans ce cas avec des courbes de profil pachymétrique qui présente une déviation par rapport à la moyenne et surtout l'analyse biomécanique qui va vous donner un indice de biomécanique de rigidité qui est fortement altéré et le TBI c'est le couplage de ces indices de la biomécanique et de l'indice topographique qui bien évidemment dans ce cas est franchement pathologique il n'y a pas de surprise mais ce qui va être intéressant vous allez voir c'est dans les cas toujours frontière c'est celle-là où ça va être intéressant et le TBI présente une sensibilité c'est-à-dire le couplage des indices topographiques et pachymétriques et biomécaniques pardon de 98,8% c'est tout de même un test statistique extrêmement intéressant pour le dépistage d'une pathologie et là bien sûr on parle de pathologie infraclinique on ne parle pas de kératocone avéré mais de kératocone frustre et en fonction du TBI on va pouvoir recommander une prise en charge du patient bien sûr si tout est normal dans la zone verte entre 0 et 0,35 le patient peut bénéficier d'a priori toutes les techniques de chirurgie réfractive qu'il s'agisse de chirurgie incisionnelle type lasique SMILE ou du laser de surface lorsqu'on a un TBI qui est intermédiaire peut-être on va plutôt déconseiller une chirurgie incisionnelle et on va plutôt se concentrer sur les chirurgies d'ablation de surface voire l'implantation et lorsqu'on est dans le rouge bien évidemment on est dans le cadre de la pathologie on va plutôt suivre le patient et là aussi ces indices vont permettre de suivre le patient plus précisément et en tout cas on va plutôt déconseiller une chirurgie infractive par exemple un exemple clinique un des premiers cas rapportés par Renato Ambrosio un des plus grands inventeurs ou en tout cas qu'elle décrit ces indices pour la plupart et qui a travaillé énormément sur le sujet donc qui a rapporté le cas d'un patient avec une topographie de courbeur strictement normale sur l'œil droit et puis bien sûr un caratogone sur l'œil gauche et l'intérêt c'était de mettre en évidence que bien sûr sur l'œil droit sur l'œil contre-latéral il existe un caratogone infraclinique donc la problématique toujours la même de la topographie on vient de la voir la topographie de courbeur qui était normale une topographie d'élévation en pantacame ici qui est subnormale peut-être un astigmatisme irrégulier qui peut attirer un peu l'attention sur la face antérieure mais la face postérieure est strictement normale la carte pachymétrique est strictement normale au contraire avec une pachymétrie même très confortable de 545 microns et là l'analyse biomécanique vient redresser sur l'œil contre-latéral d'un caratogone bien évidemment on va retrouver la combinaison de l'indice biomécanique et de l'indice topographique qui est franchement pathologique et ce qui est intéressant c'est que vous voyez on a un indice topographique qui est à la limite de la normale probablement du fait de cet astigmatisme irrégulier et finalement un indice biomécanique qui est peu altéré finalement où on est dans une zone intermédiaire ça c'est l'intérêt du TBI qui est basé sur l'intelligence artificielle et sur l'analyse de plusieurs centaines voire milliers de patients présentant ce type d'atteinte avec un caratocone unilatéral et sur lesquels bien sûr on suspectait un caratocone frus sur l'œil contre-latéral donc ça c'est vraiment l'intérêt de ces nouveaux indices c'est que ça permet de redresser le diagnostic et de laisser passer le moins possible de patients avec un caratocone infraclinique quelques exemples donc un patient avec une topographie somme toute satisfaisante un astigmatisme régulier orthogonale oblique une paquémétrie de 500 que je dis pas des 10 500 de micron donc pas du tout inquiétant une analyse biomécanique par contre qui est franchement perturbée ici vous voyez le CBI qui est dans le rouge donc a priori une biomécanique corneine altérée la topographie l'analyse topographie la topographie corneine comme on l'a dit ne montrait pas d'anomalie et là aussi le couplage de ces deux indices permet de ranger de manière satisfaisante le patient dans le groupe suspect et donc peut-être à ne pas opérer ça c'est l'œil contre-latéral du même patient donc bien évidemment de l'autre côté il y a un astigmatisme irrégulier avec un bon banc inférieur une paquémétrie altérée à 480 millimicrons donc bien évidemment on se retrouve dans le même cas qu'avait rapporté Renato Ambrosio avec l'œil contre-latéral d'un caratocone qui a été détecté de manière efficace par l'analyse couplée biomécanique et topographie corneine un autre cas un patient avec un astigmatisme irrégulier c'est vrai quand on regarde la topographie de courbure qui est dans le cadre du plantacame est extrapolée de la topographie d'élévation il y a un astigmatisme irrégulier qui peut attirer l'attention néanmoins la 480 pachymétrique est satisfaisante avec un bon énorme morphisme 510 microns sur l'œil droit 511 microns sur l'œil gauche pas de décentrement du point le plus fin et l'analyse biomécanique là aussi confirme une altération et donc l'astigmatisme irrégulier en topographie n'était pas là pour rien parce qu'il y a une altération de la biomécanique corneine et donc bien sûr un patient peut-être à ne pas opérer ou ne pas opérer par une technique de diplasique ou smile du fait du risque de décompensation secondaire d'apparition d'une directable ectasie un autre cas avec un astigmatisme oblique symétrique orthogonale pachymétrie satisfaisante 537 microns et là l'analyse biomécanique confirme qu'il s'agit bien d'un astigmatisme probablement congénital avec un facteur de biomécanique dans le vert une analyse topographique qui était intermédiaire pourquoi ? parce que le patient avait plutôt une corneille épaisse en périphérie finalement donc le profil de pachymétrique ne suivait pas forcément la répartition habituelle mais au contraire donc ce n'est pas inquiétant et bien sûr l'indice final qui couple les deux était tout à fait rassurant et confirmait donc la normalité et l'absence de pathologie sous-jacente à cet astigmatisme un autre cas encore avec un aspect topographique plutôt d'astigmatisme irrégulier avec un moment inférieur néanmoins une carte pachymétrique satisfaisante une pachymétrique de plus de 520 microns avec un point le plus fin bien centré mais surtout cet aspect est quand même bilatéral et l'analyse biomécanique confirme la normalité de la corne du patient peut-être il s'agissait simplement d'une mauvaise fixation du patient qui donne cet aspect d'astigmatisme asymétrique mais en tout cas on n'est pas du tout dans le cadre dans un cadre pathologique et peut-être simplement renouvelant la topographie au patient en expliquant bien les consignes notamment de fixation on va retrouver un astigmatisme tout à fait régulier symétrique et avec un aspect d'astigmatisme congénital un autre intérêt de ces analyses c'est notamment après chirurgie un patient qui présente une récidive d'astigmatisme post-chirurgie réfractive est-ce qu'il s'agit d'une ectasie ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une régression réfractive par exemple donc la biomécanique peut être appliquée au cas post-opératoire alors l'analyse topographique automatisée elle est plus valable parce que ça bien sûr la topographie a été modifiée par la chirurgie laser donc le bel ambrosio n'est plus valable dans le cas post-chirurgie réfractive mais néanmoins l'analyse biomécanique reste valable et l'appareil qui permet l'analyse biomécanique peut prendre en compte le fait que le patient a été opéré précédemment et modulé cette analyse biomécanique en fonction du type de chirurgie dont a bénéficié le patient qu'il s'agisse d'une chirurgie d'ablation de surface dans le SMI dans l'ASIC ça ne va pas être tout à fait les mêmes facteurs correctifs qui vont être appliqués mais l'appareil ici va vous confirmer par exemple qu'après une chirurgie type l'ASIC l'astigmatisme qui est appareil n'est pas forcément lié à une ectasie cornéenne qui s'agirait plutôt d'une régression réfractive la biomécanique cornéenne étant normale en prenant compte que le patient a été opéré un autre exemple où suite à la récidion d'un astigmatisme on se pose également la même question et là au contraire l'analyse biomécanique va montrer plutôt qu'il y a une altération profonde de la stabilité cornéenne de la biomécanique cornéenne qui va peut-être plutôt faire des conseils une reprise réfractive sur le patient et plutôt un suivi pour voir ce qui se passe en termes d'évolution et plutôt indiquer des mesures corneoplastiques pour stabiliser l'évolution du patient enfin quelques mots pour finir sur le mapping épithélial bien sûr sur les topiques d'actualité donc très intéressant plutôt lié à une technologie OCT donc ça c'est plutôt la topographie réalisée par les appareils OCT qui sont eux aussi capables de donner des aspects topographiques la seule limitation c'est peut-être encore la diffusion de cette possibilité de mapping épithélial liée à certains appareils généralement assez onéreux donc encore peu répandus mais l'intérêt du mapping épithélial c'est-à-dire que l'appareil va être capable de segmenter l'épaisseur de l'épithélium segmenter l'épaisseur du stroma et de vous donner des cartes d'épaisseur de chacun de ses composants c'est quoi l'intérêt ? on sait que l'épithélium a des capacités de masquage de vissage d'une anomalie stromale sous-jacente et notamment dans le cadre d'un caratocone par exemple on va plutôt avoir un amincissement de l'épithélium au sommet du cône qui va venir masquer celui-ci ou au contraire dans le cadre d'une atteinte cornéenne post-infectieuse ou post-traumatique également l'épithélium va venir masquer va venir lisser l'atteinte stromale sous-jacente l'intérêt c'est que ça peut permettre de faire du dépistage aussi notamment des pathologies cornènes de type caratocone plus précoces qu'une topographie normale ici une carte pachymétrique globale une carte pachymétrique épithéliale et on observe donc c'est une zone d'amincissement qui est superposée à l'aspect de la topographie de corvure et donc oui l'amincissement de l'épithélium cornéen peut être un signe de dépistage précoce du caratocone voici d'autres aspects avec l'aspect chez le sujet normal avec une épaisseur constante pratiquement constante de l'épithélium au niveau de la surface cornéenne et en cas d'atteinte hectasiante de caratocone notamment de caratocone infraclinique on a un amincissement précoce de l'épithélium en regard de l'amincissement stromale qui correspond généralement à la stigmatisme irrégulée donc oui c'est un outil intéressant mais qui est encore peu diffusé malheureusement mais certainement ça va évoluer avec la généralisation de ce type de logiciel sur les appareils notamment sur les OCT alors comment on peut conclure sur ce vaste exposé ne pas oublier la clinique bien sûr il y a la topographie mais il y a également la clinique bien sûr toujours confronter les données de vos topographies à l'âge du patient l'adolescent bien évidemment qui commence à présenter un astigmatisme irrégulier par rapport à l'astigmatisme congénital qu'on a eu depuis longtemps les antécédents familiaux même si de nombreux caratocones passent inaperçus et si les cas familiaux finalement ne représentent qu'une faible proportion des cas de caratocones les antécédents d'allergie encore plus d'atopie la présence de frottements oculaires bien sûr ce sont des signes qui en complément de la topographie vont donner des arguments en plus pour diagnostiquer efficacement le patient l'analyse des cartes de courbe et d'élévation c'est bien évidemment la base du process il y a les indices c'est très bien mais l'analyse en amont c'est également encore mieux on va comme l'a expliqué le docteur Van Guine analyser la sphéricité de la cornée sa toricité sa symétrie des nantiumorphismes on regarde toujours les deux yeux bien évidemment et enfin les indices c'est la scrie sur le gâteau avec les processus automatisés d'analyse qu'il s'agit des critères de Rabinoviz le belon-ambrosio le score et enfin la biomécanique cornène qui vont permettre de conseiller le patient pour son bien-être est-ce qu'on peut l'opérer est-ce que plutôt il faut lui recommander une chirurgie type ablation de surface ou au contraire lui déconseiller toute chirurgie et plutôt le surveiller voilà je vous remercie d'avoir été aussi nombreux et je redonne la parole à Laurence Desjardins pour on a déjà beaucoup beaucoup de questions donc la première question faut-il obligatoirement associer en topographie élévation et courbure lors d'un bilan avant chirurgie réfractive je pense que c'est plutôt pour Gaëlle vous pouvez j'ai pas bien entendu la question lors d'un bilan de chirurgie réfractive faut-il obligatoirement associer les deux modes de topographie élévation et courbure je pense que la topographie de courbure c'est la base si on a la topographie d'élévation c'est encore mieux ça nous permet de dépister quand même un peu plus précocement des keratocones frustres alors associer les deux systématiquement ça dépend surtout je pense des ressources disponibles à mon avis quand même si on a une topographe d'élévation c'est quand même le mieux je pense que c'est quand même le mieux le topographe d'élévation donc si on a que topographe d'élévation ça peut suffire d'accord que faire en cas de discordance entre topographie et biomécanique par exemple topographie normale et biomécanique anormale tout dépend effectivement l'importance de ces anomalies on l'a vu bien sûr l'analyse de la topographie reste bien évidemment primordiale et en cas d'un astigmatisme irrégulier associé à une biomécanique là aussi modérément altérée ou au contraire très altérée va plutôt faire choisir plutôt une technique type surface si on a un astigmatisme irrégulier sur la topographie qu'on a une biomécanique modérément altérée peut-être si c'est possible pour ce patient plutôt lui conseiller une chirurgie type PKR et au contraire si les paramètres sont très modifiés on va plutôt lui conseiller un suivi et de réévaluer la situation pour dépister une pathologie mais là aussi les éléments cliniques sont importants quel est l'âge du patient est-ce qu'il y a des antécédents atopiques des antécédents familiaux donc bien sûr c'est l'ensemble du contexte qu'il faut apprécier systématiquement une question de Jacques j'ai opéré en PKR un patient avec un kératocone bon résultat optique à un mois avec un as léger faut-il envisager un cross-linking préventif ? alors si j'ai bien compris c'est un patient avec un kératocone qui a été opéré en PKR topoguidé c'est ça certainement et donc dans ce type de chirurgie bien sûr le cross-linking doit être associé systématiquement chez le patient kératoconique ces techniques de laser sur patient kératoconique commencent à être de plus en plus diffusées mais sont associées systématiquement à un cross-linking généralement simultané parle-t-on d'un stigmatisme irrégulier dès que les deux axes ne sont pas orthogonaux au degré près 89-91 ou y a-t-il une tolérance et si oui de combien de degrés ? Gaëlle alors de combien de degrés exactement c'est difficile c'est plutôt une appréciation générale on va dire effectivement s'il y a un degré de différence on ne peut pas vraiment parler d'astigmatisme irrégulier après c'est surtout en regardant le SRAX comme je vous disais donc l'angle des déviations s'il est supérieur à 21 degrés dans ce cas-là on pourra suspecter un kératocon voilà mais effectivement un ou deux degrés de différence on ne peut pas parler d'astigmatisme irrégulier alors pour la biomécanique est-ce que les deux machines disponibles se valent ? bah oui alors on n'a pas d'adaction chez l'un que chez l'autre mais il y a une historique on va dire c'est l'AURA qui a peut-être pas bénéficié du développement et notamment de l'aspect ergonomie et facilité d'utilisation du logiciel dont a bénéficié le deuxième qui est le Corviz d'Oculus la technologie est semblable après c'est l'aspect soft logiciel et facilité d'utilisation qui est différent et le Corviz qui est plus récent est peut-être plus grand public que l'AURA qui était plutôt une machine destinée à la recherche en fait à la publication il y a une dizaine d'années et l'avantage aussi du Corviz c'est qu'il est couplé à la topographie du Pentacan donc ça c'est ça permet d'obtenir des indices plutôt fiables que pensez-vous de l'antérion de la société Edelberg alors l'antérion c'est c'est un OCT c'est un OCT biomètre c'est un peu la nouvelle génération finalement de topographes comme on le disait qui notamment peuvent permettre le mapping épithélal je ne crois pas que l'antérion le fasse on l'a en essaye actuellement il faut que je regarde mais je ne suis pas certain que l'antérion le fasse il est plutôt orienté biomètre non ça donne d'excellents résultats là aussi le problème c'est tout l'environnement c'est pas que l'appareil c'est tout l'aspect logiciel qui est développé avec et qui est proposé pour simplifier la vie c'est les indices notamment donc il n'y a pas d'indices il y a des indices qui tentent d'être développés par les fabricants d'OCT topographes mais peut-être qu'ils n'y bénéficient pas encore d'une diffusion suffisante et c'est peut-être pas encore ce qu'on appelle des goals standards comme le BAD ou le score pour lesquels les comparatifs sont assez simples c'est peut-être juste ça c'est la diffusion des machines qui freinent encore peut-être leur pas utilisation mais l'analyse quoi en fait d'accord et en cas de kératométrie cambrée sur les deux yeux bien symétrique à 47 octries sans autre anomalie topographique peut-on faire un ASIC ou plutôt PKR mais c'est ça dépend du contexte je pense non voilà il faut voir quelle est la métropie la pachymétrie l'intérêt du laser fomptosecond par rapport quand on utilisait le micro-kératome c'est que on n'est pas confronté à des incidents de découpe qu'on aurait pu avoir chez ces patients-là après bien sûr on ne peut pas répondre juste sur la kératométrie il faut voir l'aspect des cartes et pourquoi pas la biomécanique et la réflexion du patient bien évidemment est-ce qu'il vaut mieux éviter un ASIC pour tout astigmatisme irrégulier ah bah oui après ça dépend tout dépend toujours aussi s'il y a d'autres indices de la réfraction toujours pareil c'est le contexte pour dire qu'il y a un kératocone ou un kératocone ce sont des faisceaux d'arguments on ne peut pas je pense qu'il faut voilà c'est un faisceau d'arguments c'est difficile de répondre comme ça bien sûr mais plutôt oui plutôt oui attention attention et c'est là justement où la biomécanique elle est intéressante parce que justement souvent ça permet de confirmer votre impression clinique et de plutôt conseiller une chirurgie un laser de surface plutôt qu'une technique incisionnelle d'accord alors dernière question parce que je crois qu'après on va devoir clore ce débat un petit éclairage pour le SFAQ c'est l'angle CAPA alors l'angle CAPA en fait c'est l'angle formé entre l'axe pupillaire et l'axe visuel et le SRAX c'est l'angle de l'astimatisme donc c'est pas du tout les mêmes angles quoi enfin c'est pour moi en droit d'accord bon ben je crois qu'on a fait le tour des questions juste une dernière question quelle est la place du mapping épithélial par rapport à la topographie ce qu'on disait c'est une des dernières évolutions de la topographie c'est très intéressant toujours l'idée c'est de dépister le caratocone avant qu'il soit cliniquement parlant donc c'est un appel un caratocone frustre donc bien évidemment ça va dans le bon sens c'est malheureusement tout ça est très machine dépendant malheureusement c'est lorsqu'il y a le Pentacam les OCT chaque fabricant développe ses propres indices et ses propres technologies l'idéal ce serait de tout avoir bien évidemment mais il faut faire des choix et bien sûr le mapping épithélial va se diffuser comme le reste des autres technologies et ça c'est plutôt sur l'OCT on va avoir ce type de de technologies et on verra certainement dans quelques années quelle est la topographie qui va prendre le pas l'OCT ou alors la topographie d'élévation finalement c'est un peu la dernière évolution et sans doute on bénéficiera du mapping épithélial en complément de la biomécanique qui va certainement également se diffuser donc plus on a de paramètres mieux c'est bon merci merci beaucoup pour tous ces informations donc j'ai aussi beaucoup de questions sur la rediffusion donc ce webinaire sera rediffusé sur le site de la SFO dans quelques jours je pense le temps de finaliser tout ça et donc merci à tous ceux qui se sont connectés merci aux orateurs merci je pense qu'on va mettre fin à ce webinaire merci beaucoup merci au revoir bonne soirée au revoir merci beaucoup merci Francis merci à tous